Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, un messager va annoncer à David, le cœur des hommes d'Israël, a pris parti pour Absalom. Alors David dit à tous ses serviteurs, qui étaient avec lui à Jérusalem, debout, fuyons. Autrement nous n'échapperons pas à Absalom. Vite, partez. Sans quoi, il nous gagnera de vitesse, il nous précipitera dans le malheur et passera la ville au fil de l'épée. David montait par la montée des oliviers. Il montait en pleurant, la tête voilée. Il marchait pieds nus. Tous ceux qui l'accompagnaient avaient la tête voilée. Et ils montaient en pleurant. Comme le roi David atteignait Baourim, il en sortit un homme du même clan que la maison de Saül. Il s'appelait Chiméi, fils de Guéra. Tout en sortant, il proférait des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à gauche. Chiméi maudissait le roi en lui criant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaut rien. Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu as usurpé la royauté. C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans le malheur, car tu es un homme de sang. Abyssaï, fils de Sérouia, dit au roi. Comment ce chien crevé ? Peut-il maudire mon Seigneur le roi ? Laisse-moi passer, que je lui tranche la tête. Mais le roi répondit. Que me voulez-vous, fils de Sérouia ? S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors, qui donc pourrait le lui reprocher ? David dit à Abyssaï et à tous ses serviteurs. Même celui qui est mon propre fils. S'attaque à ma vie. A plus forte raison ce descendant de Benjamin. Laissez le maudire, si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur. Au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui, David et ses hommes continuèrent leur chemin. Parole du Seigneur.